Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau haul avec un petit peu de tout. Il y a un petit peu de maquillage, de beauté, de mode, de random, etc. Il y a un petit peu de tout dans cette vidéo. Donc voilà, je vais commencer tout de suite sans plus tarder avec le maquillage. Donc en premier, deux produits que je vous ai déjà montrés sur Instagram. Il s'agit de ceci. Donc ce sont les nouveaux Melted de chez Too Faced. Donc la teinte figue qui se présente comme ceci. C'est un espèce de mauve un petit peu foncé. Parfait je trouve pour tous les jours et pour la saison. Et il y a le deuxième qui se présente comme ceci. Donc c'est la teinte candy. Et ça c'est une teinte vraiment un tout petit peu plus flashy. Mais même beaucoup plus flashy. C'est une teinte un peu framboise, assez rose pétant. Franchement il est vraiment super joli pour les beaux jours. Il sera vraiment magnifique. Donc tous ces deux là, je les ai achetés sur le site de Sephora tout simplement quand ils étaient sortis. Donc je ne sais pas s'ils sont encore disponibles parce que je sais qu'ils étaient en rupture à un moment donné. Mais je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. En plus je crois qu'il y a moins 20% en ce moment sur le site. Donc n'hésitez pas. Ensuite, deuxième produit maquillage. Il s'agit de ceci. Donc c'est un enluminaire liquide de la marque Jelly Pompon que j'ai acheté sur le site de Birchbox.fr. En fait il fallait tout simplement que j'utilise des points que j'avais sur le site pour passer commande sur le shop de Birchbox tout simplement. Donc à vers ces points là, je me suis pris cet enluminaire liquide. Et en fait c'est super cool parce que soit on peut mélanger à son fond de teint ce que je fais assez souvent. Et ça donne un rendu super lumineux, super joli. Donc bien sûr il faut assez doser, ne pas en mettre trop. Sinon ça va faire un rendu trop brillant et ce ne sera pas naturel. Mais franchement avec un petit peu de produit mélangé au fond de teint, ça rend juste super bien. La teinte est super jolie. Donc je vous ferai des petits swatchs pour vous montrer sur la main. Et il est juste super beau. Ou aussi en petite touche juste sur certaines zones du visage pour illuminer un petit peu. Il est juste trop trop joli. Ensuite pour le prix, je ne me souviens plus du prix normal puisque moi j'ai utilisé mes points. Et avec mes points ça m'est revenu à 5€. Donc franchement c'était juste une super bonne affaire. Ensuite, dernier achat à maquillage, il s'agit de ceci. Donc si vous suivez ma chaîne, je pense que vous vous en doutez de ce que c'est. Mais c'est juste mon indispensable crayon pour les sourcils. C'est mon crayon à sourcils préféré de tous les temps. Il s'agit du crayon Drawing Eyebrow de la marque Etude House. Donc c'est une marque coréenne. Et ce petit crayon à sourcils, je l'achète sur Ebay. Ça fait au moins déjà au moins 2 ans, voire 2 ans et demi même que je l'achète. Je le rachète, je le rachète sur Ebay. Il ne coûte que dalle. Franchement il doit coûter 5$ si c'est moins. Et il est vraiment génial. C'est encore avec ça que je fais aujourd'hui. C'est avec ça que je l'ai fait tout le jour en fait. C'est juste mon indispensable, mon crayon à sourcils préféré. Donc voilà, franchement si vous voulez tester, ça ne coûte absolument pas grand-chose. Donc je vous conseille à 1000%. Ensuite, en termes de bijoux, j'ai passé commande sur le site de Mango à la fin des soldes pour 2 colliers. Et en fait ça ne m'était revenu vraiment pas très cher. Je crois que c'était aux alentours de 5€ le collier. Donc c'était vraiment une très très bonne affaire. En premier, je me suis pris cet assortiment de 3 colliers qui se présentent comme ceci. Je vais essayer de vous montrer sur du foncé pour que ça ressorte mieux à la caméra. Alors en fait vous pouvez les porter séparément ou ensemble. Donc c'est ça qui est chouette je trouve. En premier, donc le doré se présente comme ça. Vous avez un tout petit triangle ici. Le deuxième, c'est une espèce de barre toute fine. Et la troisième, vous avez un espèce de pendentif rond. Et c'est vraiment des colliers hyper fins, hyper subtils. C'est vraiment super joli quand on a un assez grand décolleté sur une chemise ou quelque chose du genre. Ou séparément, aujourd'hui j'ai mis celui qui fait partie du lot argenté. Donc là vous avez les deux autres qui se présentent comme ceci. Donc le deuxième, pareil, c'est aussi une barre. Et en fait sur ce collier-là, le collier barre est en noir un petit peu comme ça. Et vous avez toujours ce même pendentif un petit peu rond sur le dernier collier. Enfin je trouve ça vraiment très très chouette. Donc là j'ai mis juste le petit collier ratroux. Je trouve que c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup porter des colliers fins en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ça donne juste une petite touche comme ça de bijoux entre guillemets. Ça ne fait pas trop trop gros. Et comme là j'ai un t-shirt un petit peu chargé. Je ne voulais pas mettre un truc vraiment trop trop gros. Donc voilà pour ces colliers mango. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment payé ça une misère. Donc c'était même pas 5 euros le collier. Ensuite, un achat un petit peu plus random. Je fouillais sur Ebay US. Et je suis tombée sur des coques de téléphone. Donc si vous ne le savez pas, j'adore Ebay. Et j'y passe des heures entières à essayer de chercher les bonnes affaires etc. Et en matière de coques de téléphone, c'est juste la mine d'or pour toutes sortes de marques. Donc moi j'ai pris celle-ci en premier qui est juste trop jolie. Et attendez, je l'ai payé 2 dollars. Donc ce qui fait 1,90€ ou 1,95€ un truc du genre. C'est juste pas cher du tout. Enfin c'est même rien du tout. Et franchement pour la qualité, celle-ci je l'aime beaucoup. Et je l'ai même racheté en deux fois parce que je la trouve vraiment super super jolie. En fait ce n'est pas des paillettes qui partent. C'est comme un tissu. Donc ça fait que c'est tout lisse. Et c'est vraiment super cool. Ça ne s'abille pas vite et tout. Donc elles sont vraiment super jolies. Et la deuxième qui lui ressemble un petit peu. Mais ce ne sont que des paillettes blanches en fait. Je ne sais pas si vous verrez d'ici. Mais ce ne sont que des paillettes un peu plus subtiles que l'autre. Dans les tons de blancs un peu comme ça. Et elles aussi super jolies. Donc les deux. Franchement c'était 2 dollars. Donc j'ai envie de dire autant craquer pour ce prix-là. Ensuite dernier achat un petit peu beauté entre guillemets. Ce sont des brumes Victoria's Secret. Que j'ai acheté sur le site de Choron privé. Donc si jamais vous n'êtes pas inscrite sur ce site. C'est un site de vente privé. Et de temps en temps il y a des ventes parfums etc. Et de temps en temps il y a une vente Victoria's Secret. Donc avec les brumes. Et il y a beaucoup de choix. Franchement il y a beaucoup de senteurs disponibles. Et moi j'ai craqué pour 3 d'entre elles. Donc en premier pour la Mango Tentation. Qui se présente comme ceci. Donc je crois que c'est la plus connue de toutes les brumes. Et donc c'est à la mangue et à l'hibiscus. Donc franchement entre les 3 j'ai pas de préférées. Elles sentent toutes les 3 super bon. C'est des odeurs quand même très très sucrées. Et je trouve plutôt pour l'été. Donc j'ai moins tendance à les porter en ce moment. Mais je pense que pour l'été ou même le printemps ce sera juste super cool. En deuxième j'ai pris aussi une rose. Qui est la Pure Daydream. Donc c'est à l'orchidée nacrée. Et à la groseille. Donc encore une fois une odeur super sucrée. Mais qui sont super bon. Et la troisième elle est violette. Qui se présente comme ceci. Et c'est la Love Spell. Fleur de cerisier et pêche. Donc voilà c'est vraiment toutes les 3 des odeurs très gourmandes. Et très très appropriées je trouve pour les saisons un petit peu plus estivales. Mais ça sent super bon. Comme je vous dis j'ai pas de préférence entre les 3. Sur Instagram vous allez demander laquelle je préférais. Mais honnêtement j'ai pas de préférence. Elles sont toutes les 3 hyper bon. Ensuite on va continuer avec tout ce qui est mode. Donc en premier 3 articles du site Choice. Donc en premier je voulais vous présenter 2 bagues qui se présentent comme ceci. Donc j'ai reçu ça dans une petite boîte. Franchement je m'y attendais pas du tout. C'était super bien présenté. Tout mignon etc. Donc j'ai reçu ça dans une petite boîte. Et ensuite elles étaient encore emballées à part dans des petits sachets comme ça. Donc franchement pour l'emballage etc. J'ai trouvé ça très très soigné et tout. Donc en premier cette bague là que je vous ai déjà aussi montré sur Instagram. C'est une bague origami qui se présente comme ceci. Donc je vous montrerai de plus près. Je sais pas si vous verrez d'ici. C'est un origami en forme d'oiseau un petit peu de cygne. Et comme ça je le trouve vraiment super super joli. Et donc c'est pas très raffiné on va dire. C'est pas très très fin sur le doigt. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Ça se présente comme ceci. Je trouve que c'est quand même super joli. Même si c'est pas super fin on va dire. Mais j'aime beaucoup voilà. Pour certaines occasions ça peut être sympa. Et j'ai beaucoup aimé la forme. J'aime beaucoup comme ça les formes en origami. Je trouve ça super joli et original. Donc il y a celle-ci qui se présente comme ceci. Ensuite une autre petite bague que j'ai choisie. Cette fois-ci beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile. C'est une bague de phalanges. Et en fait c'est des espèces de cornes de cerf. Enfin c'est juste les bois des cerfs. Donc elle est ici. Elle est vraiment très très fine. Je vous ferai de toute façon des zooms de plus près pour vous montrer. Mais je la trouve vraiment beaucoup plus fine. Cette fois-ci beaucoup plus subtile que l'autre. Mais tout aussi jolie. Donc voilà j'aime beaucoup moins les bagues de phalanges. Parce que j'ai tendance à moins les sentir sur les doigts que les autres bagues. Je suis peut-être bizarre mais voilà je préfère ça. Ensuite on va passer aux vêtements. Donc j'ai trois autres vêtements à vous montrer. En premier je voulais bien vous montrer l'emballage. Parce que j'ai trouvé ça assez sympa. L'emballage de chez Choice en fait se présente comme ça. Donc vous avez vraiment le sachet de la marque avec la marque écrit. Et ce qui est cool c'est que vous avez la taille en bas. Donc que j'ai pas parfois chez Shinside ou chez Dresslink. Parfois ça manque un petit peu de je sais pas d'étiquettes et tout. D'informations pour savoir quelle taille etc. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est qu'eux ont des étiquettes avec le magasin. Enfin le magasin le nom du site écrit donc Choice ici. Et derrière ça fait un peu plus personnalisé, un peu plus professionnel je trouve que de certains autres sites. Alors en premier mon plus gros coup de coeur je crois de cette commande. Il s'agit de ceci. Donc c'est un t-shirt marinière mais un tout petit peu crop top. C'est à dire qu'il est un tout petit peu court. Il est pas hyper court mais il est un petit peu court quand même. Et avec des manches en forme de t-shirt. Mais je sais pas il est hyper simple. Mais je pense qu'en été avec un short en jean taille haute super simple. Ça peut être juste trop trop joli. Donc j'ai vraiment hâte de le porter. En plus la matière est très agréable. C'est un peu matière maillot de bain comme ça. C'est hyper léger comme ça en été. Je pense que ça va être super agréable. Donc ça pour la taille j'ai pris en taille M. Et en fait j'ai tout pris en taille M pour cette commande. Ensuite deuxième article. C'est l'article pour lequel je suis un tout petit peu déçue. Enfin je suis un tout petit peu mitigée on va dire. Donc concernant le motif et la veste en général. Enfin l'habit en général je la trouve vraiment super jolie. Mais c'est quand je la porte en fait je la trouve un petit peu bizarre. Je sais pas trop comment expliquer. Donc je vais vous la montrer. Elle se présente comme ceci. Donc voilà les motifs. Si vous commencez à me connaître vous savez que j'aime beaucoup les motifs un petit peu tropicaux comme ça. Pour le printemps et l'été je trouve ça super joli. Et donc c'est une veste un petit peu esprit pas jogging mais vous voyez avec le col comme ça. Je sais plus comment on appelle ce genre de veste là. Et sur les manches pareil vous avez le détail comme ça. Donc elle est assez rembourrée. Enfin elle est pas super fine. Vous avez vraiment un espèce de tissu comme ça qui fait un petit peu chaud entre guillemets à l'intérieur. Même si c'est quand même une veste de printemps et d'été. Et sur l'arrière vous avez encore une fois le même motif. Donc voilà concernant vraiment les motifs j'ai rien à dire. C'est juste concernant la coupe en fait. Je vais vous montrer. Juste sur un bras je pense que vous pourrez voir. En fait voilà vous voyez c'est hyper bouffant comme ça sur les manches. Et je m'attendais pas avoir cet effet là. Je préfère avoir quelque chose d'un peu plus fin, un peu plus près du corps. Pourtant la taille est bien mais je trouve que le tissu est trop... Je sais pas ils ont cousu trop gros autour des manches. Je sais pas comment expliquer. Et même partout comme ça je trouve que ça fait trop bouffant. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Une fois qu'on la porte. Mais bon on va dire que c'est qu'un détail je la mettrai quand même. A part ça je la trouve vraiment super super jolie. Et encore une fois la taille est juste parfaite. Donc pour vous rappeler j'ai pris la taille M. Et pour finir l'article qui a été le plus gros coup de coeur de cette commande. Il s'agit de ceci. Donc c'est une écharpe. Mais alors c'est la plus grosse écharpe que j'ai jamais eu de ma vie je crois. Elle est juste immense. Elle tient vraiment super chaud. Je suis vraiment très étonnée de la qualité. C'est vraiment une grosse écharpe en laine qui coûte très très cher. Vraiment les grosses écharpes de chez Zara ou d'un autre magasin de ce genre. Donc elle se présente comme ceci. Donc d'un côté vous avez ce motif là. Donc c'est un motif un petit peu écossais, bûcheron, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté vous avez ce motif là un peu carreau comme ça. Blanc et noir qui fait un petit peu gris. Et je la trouve juste super jolie. Donc moi quand je la mets j'essaye de mélanger un petit peu tout. Et ça donne un effet juste trop trop joli. J'ai aucune écharpe qui lui ressemble. Et quand je l'ai vu sur le site j'ai vraiment craqué. Je me dis franchement c'est super original. Donc bien sûr il ne faut pas la mettre avec une veste hyper chargée. Parce que vu que les motifs sont déjà assez colorés entre guillemets. Il est assez chargé. Donc je le mets avec une veste kaki toute simple. Et ça fait vraiment trop son effet. C'est juste super joli. Donc voilà pour les articles de chez Choice. Si jamais vous êtes intéressé pour un des articles. De toute façon les liens seront en barre d'infos. Et en dernier. Donc mon dernier achat de ce haul. C'est une veste en cuir que j'ai acheté aussi en fait. En même temps que les colliers. Quand j'avais fait ma commande sur Mango à la fin des soldes. J'ai fait une super bonne affaire sur une veste perfecto en cuir. Donc je cherchais depuis longtemps une veste en vrai cuir. Mais honnêtement le prix de certaines me freinait un petit peu. Parce que le vrai cuir ça coûte quand même beaucoup plus que 100 euros en général. Vers les 150 même plus. Et là sur Mango. Donc j'ai trouvé celle-ci qui se présente comme ça. Donc c'est vraiment une coupe perfecto. Basique entre guillemets. Mais je la trouvais juste super jolie. Elle est toute simple toute simple. Mais le détail pour lequel j'ai craqué et pour lequel je me suis décidée. C'est qu'il y a des clips en fait ici. Vous voyez sur les boutons. Et ça empêche que le col revienne comme ça. Que j'ai horreur. Je replace tout le temps mon col. Pour qu'il soit bien comme il doit être. Et là vous avez des boutons pour vraiment bien le fixer. Donc ça j'ai trouvé ça super cool. Et voilà la veste toute simple. Mais vraiment c'est ce qu'il me fallait. J'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà. Donc elle est en cuir. Ça aussi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai eu à moins 60% il me semble. Je l'ai payé 55€. Et je crois qu'elle coûtait aux alentours de 130. Voir un petit peu plus. Donc c'était vraiment la bonne affaire. Je ne pouvais que l'acheter. Donc je suis vraiment super contente. Je l'ai pris en taille S. Et elle me va juste parfaitement. Et ce que j'adore faire c'est mettre cette veste. Avec l'écharpe de Choice. Et le mélange est juste parfait. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup le mélange de couleurs et de styles. Je vous ferai peut-être une tenue du jour. Avec cette veste et cette écharpe. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et donc voilà. Vraiment un grand coup de coeur pour ces articles là. Et donc voilà. J'en ai fini pour ce petit haut. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous dans les commentaires à me dire. Lequel des articles vous avez préféré. Et donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501